Et bonjour à tous, me voilà de retour au milieu de nulle part, sans prévenir comme d'habitude. Bonne année, bonne année 2022 à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Pokémon Black & White 3 Genesis, alors c'est censé être la suite de Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Ça a été fait sur Pokémon Crystal, c'est une hack de Pokémon Crystal. On va sûrement vite en apprendre plus sur le scénario, donc on va dire qu'on démarre vite. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant. Il n'est pas fini, habituellement c'est vrai que j'aime bien faire des jeux finis. Là il n'est pas fini, ce qui n'est pas très grave, il va jusqu'au 7ème badge je crois. Bref, et il reprend donc 5 ans après Pokémon Noir 2 et Blanc 2. C'est 5 ans après, je ne me rappelle plus les détails mais on va sûrement l'apprendre très vite. J'ai vu un petit peu le début du jeu, genre les 5 premières minutes du jeu. Les graphismes sont assez améliorés quand même par rapport à Pokémon Crystal de base. Les graphismes sont assez améliorés et puis il y a a priori les Pokémon jusqu'à la 5ème génération, ce qui n'est pas possible normalement dans Pokémon Crystal. Donc bref, il promet vraiment pas mal. Les captures d'écran que j'ai vu sur la page d'accueil ont l'air vraiment cool. Donc on y va, on est parti. Et on est accueilli surtout pas par un professeur, vous allez voir ça dans un instant. Alors pour l'heure, on s'en fiche. Ouais c'est 10h du matin alors officiellement c'est plus midi 9 mais c'est pas très grave. On est accueilli pas par un professeur mais par Bianca. Alors Bianca c'est son nom anglais mais je ne sais plus son nom français. Peut-être qu'elle s'appelle Bianca en français aussi. Je ne sais plus. Mon nom est Bianca. Bon. Elle est récemment... Mince, j'ai peut-être passé un petit peu vite. Bon. Elle est soit le professeur de la région du Nice elle-même, soit elle a rejoint le professeur de la région du Nice. Et ça, bon, c'est le discours classique. Les Pokémon vivent ensemble, s'est peuplé, les créatures... Les créatures s'appellent Pokémon. Notre monde est peuplé de Pokémon. Certains combattent avec eux, certains les utilisent comme animaux de compagnie. Blablabla. Des mystères à résoudre. Et c'est pour ça qu'il est devenu professeur. Alors. On nous propose Chris, Matt, Alan et John. Oh bah tiens, je vais choisir Alan. C'est mon deuxième prénom, voilà. Petite info au passage, petite anecdote. C'est mon deuxième prénom. J'ai jamais pensé à l'utiliser vraiment dans la vie de toujours ou même sur YouTube. Et bien voilà, je l'utilise là maintenant, Alan. Alors c'est pas avec deux L normalement, mon deuxième prénom, mais c'est pas très grave. Ok. Alors là, c'est la chambre d'accueil de Pokémon Crystal vraiment de base. Les différences, on les voit pas pour l'instant. Mais c'est pas très grave, vous allez vite le voir dès qu'on sortira de la maison. Ah oui, on a, ah si, petite différence. On a les chaussures de course dès le départ. Donc ça c'est sympa. Je sais plus s'il y a les chaussures de course d'ailleurs dans Pokémon Crystal. Pas sûr. Pas sûr du tout. Vous pouvez me confirmer ou pas. Mais en tout cas, là on les a et on peut directement aller plus vite, ce qui est vraiment pas mal. Oh Alan, le champion d'arène de la ville, Marlon, te cherchait. Il a dit qu'il avait quelque chose de spécial pour toi. Oh, j'ai failli oublier. Ton X-30 Siever est revenu du réparateur. Et voilà. Alors X-30 Siever, comment ça s'appelait déjà dans Pokémon Crystal ? Pokématos. Je crois que c'était Pokématos, quasiment sûr. Alors X-30 Siever ou juste X-Tran. Euh, Tran, Tran, bon. Et c'est essentiel si tu veux devenir un bon dresseur. Oh, et le jour de la semaine n'est pas configuré. Tu ne dois pas oublier ça. On est quel jour ? Oh bah ça on peut le mettre peut-être le vrai jour. On est Saturday, si je ne me trompe pas. Samedi c'est bien Saturday. Is it Daylight Saving Time Now ? Tu ne comprends pas. On va admettre oui. Je lui dis oui à tout à ma mère, puisque c'est ma mère après tout. Donc il faut être gentil avec sa maman. Est-ce que tu sais comment utiliser le téléphone ? Oui. Je n'ai pas envie qu'elle me l'explique. Et c'est vrai que tu sélectionnes l'icône téléphone. Je pense que même si le nom est différent, à mon avis l'objet au final est le même que dans Pokémon Crystal. Je choisis le nom de celui que tu veux appeler. Bon finalement, c'est vrai logique. Alors, oui c'est exactement la même chose. Ils ont vraiment juste changé le nom de l'objet, mais c'est la même chose. Bon, elle c'est qui ? Hello Alan, je rends juste une visite. Alan, tu as entendu parler ? Ma fille is adamant. Ah c'est quoi ça, adamant ? Je ne sais plus, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, elle est contente de devenir l'assistante de Marlon. Elle aime vraiment les Pokémon. Ah mince, je ne voulais pas lui reparler. Ok, bon. On est content. Alors, j'avoue que j'avais déjà un peu regardé, mais je n'avais pas lu les détails des dialogues. C'est pour ça que j'avais vu les premières minutes jusqu'à sortir de la maison. Et voilà où on arrive. Regardez où on habite. On n'est pas à Bourgeon, là. On est à... On est où ? On est où, d'ailleurs ? Ah ! Oula, ce bug quand on essaye de sauvegarder. Ah, ben là, ça ne bug plus. Je ne sais pas où on est. On a eu les panneaux... On n'a pas eu de changement de ville. Bon, on est en tout cas sur une belle plage. Comme Pacifi-Ville. Ça me fait penser à Pacifi-Ville de Pokémon émeraude. Est-ce que ce n'est pas paisible de vivre un peu sur les vagues ? Ah ben, c'est paisible. Pour certains, ça peut être le mal de mer. Après, tu vas me dire, ceux qui ont le mal de mer, ils ne vivent peut-être pas ici. La technologie est incroyable. Ah mince ! Il y a ma montre qui sonne midi 14. Attendez. Oh. Excusez-moi. Les gens peuvent modifier des jeux et les partager sur Internet. La petite référence au Akrom, justement. Oh ! Ah bon, on est entré directement dans la maison où il y a des Pokéballs. Oh, Alan. Marlon t'attendais jusqu'à il y a quelques minutes. Il est parti maintenant. Et puis, il a eu un appel et il vient soudainement de partir. Bien sûr, il n'a pas dit où est-ce qu'il partait. Je pense qu'il se rend à la route 22. Mais c'est trop dangereux. C'est en dehors de la ville. Il y a des Pokémon sauvages là-bas. Tu ferais mieux de ne pas y aller tout seul. Oh, mais attends. Marlon a ramené quelques Pokémon à la maison avec lui aujourd'hui. Il les a laissés dans ses Pokéballs sur la table. Je suis sûr que ça ne le dérangera pas si tu en prends un avec toi pour ta sécurité. Il y a trois Pokémon ici. Vas-y, avance et choisis ton favori. Ok. Alors, Vipelière. Je pense qu'on aura le choix entre les trois starters de cette génération. Gruy Cuit. Et, j'imagine, dernier Moustillon. Alors, je ne sais pas trop qui prendre. Je ne me rappelle plus si j'ai déjà pris sur cette chaîne YouTube l'un des trois. Je dirais bien que j'ai déjà pris Moustillon quand même. Ça m'évoque quelque chose. J'ai envie de prendre Vipelière. Allez, on va prendre Snivy. Snivy. Oui, je le prends. Alors, par contre, pour les noms, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Oui, on va lui donner un nom. Oh, la petite icône du Snivy. Elle est jolie. Ça lui correspond bien. On va l'appeler... Vip. Vip. Ce n'est pas comme Snivy. Vip. Je ne sais pas, ce n'est pas terrible, mais je n'ai pas d'autres noms. Route 22 est à l'ouest de la ville. Traverse le pont. Tiens, et prends ça aussi pour ne pas te perdre. Ok. On soit la carte. Très bien, on va pouvoir peut-être voir où est-ce qu'on se trouve. Bonne chance, Alain. La carte, elle est dans le sac ou elle est dans le X-Tranciver ? Ah non, elle est dans le sac. Alors, on est à Humilow City. Alors, par contre, les noms des villes de Unis en anglais, je pense que je ne les connais pas du tout. Les 4 premières générations. Non, les 3 premières générations, je les connais par cœur, c'est sûr. Mais là, Pokémon League. Ok, bon. On verra petit à petit. À l'ouest de la ville, donc on va aller à l'ouest. Ah, ce n'est peut-être pas à l'ouest ici. Ah, et je recherche ce Pokémon. Si tu as un Cleffa, est-ce que tu pourrais échanger contre mon Magnéti ? Non. Ok, on va essayer d'aller tout de suite à la Route 22. En fait, j'ai comme objectif de faire des épisodes vraiment plus courts. Je me dis que... Je me dis que maintenant... Ça ne marche plus beaucoup, les let's play. Déjà, de base, depuis longtemps, on ne sait jamais ce qui a marché le plus. Mais des let's play avec des vidéos de 40 minutes, c'est compliqué. Et puis, ouais, c'est plus peut-être des vidéos courtes. Bref, je me suis dit des 19-20 minutes, ça pourrait être pas mal. On verra. Et puis même pour moi, dans ma situation de ma chaîne YouTube, que je ne garde pas régulièrement, c'est peut-être plus facile de regarder les vidéos de 20 minutes pour vous. Je ne sais pas. Bref. Du coup, j'aimerais que dans ces 20 minutes, il se passe des choses. Oh, quel Pokémon mignon. D'accord. C'est tout. Ok. On arrive sur le sable. Oui, c'est très détaillé. Oh, par contre, la transition sable-herbe. Bonjour. Il y a une cave un peu flippante à la fin de ce chemin. Sois prudent quand tu y vas. Tiens, prends ceci, ça pourrait t'aider. Une potion. Ok. Mon os Nivy, je n'ai pas regardé s'il avait déjà des attaques. On va voir. VIP. Ah, il a déjà un objet, par contre. Je ne sais pas ce qu'il a. Ok. Il a une baie. Il a chargé. Gros yeux. Ok. D'accord. Je n'ai pas vu si on... J'ai vu qu'il y avait une boutique, je crois. Je ne sais pas s'il y a un centre Pokémon dans cette ville. Cette colline est haute. Tu peux sauter. Ok. Ça, c'est pour nous expliquer. D'accord. On va essayer du coup d'aller jusqu'à la cape. J'ai l'impression que c'est là-bas où c'est rendu Marlon. Ok. Encore une potion. Ça, c'est pas mal. Et ensuite. Ensuite, on va aller là-dedans. Giant Chasme. Est-ce que c'est bien là ce qu'on veut atteindre ? Ah oui, par contre, Roganrola, on ne peut pas trop le mettre qu'à autant qu'on n'a pas les Pokémon. Enfin, les attaques plantes. Ça va être compliqué. Oui, j'ai le colis. J'ai réussi à le subtiliser à l'arène pendant que le leader était parti. Je ne pense pas que le champion d'arène m'ait suivi. Ah, par contre, moi, je suis là. Hé, toi ! Sors d'ici. Oublie ce que tu viens de voir. Ok. Bon, allez. A priori, il est vraiment parti par là. Par Lys Hill. Ok. Bon, on ose fait rapetir. On peut peut-être le tenter, lui. Ah ouais, mais il me fait des Leech Life. Non, laisse tomber. Il est super chiant, ce Pokémon. C'est terrible. Ok, on peut continuer par là. Route 23. Alors, je n'ai aucune idée d'où je me dirige. C'est vrai qu'on était censé retrouver Marlon. Ah oui ! Ok, là, j'étais en direction de la Ligue Pokémon. Oui, c'est peut-être un peu tôt. Un jeu où on serait à la Ligue Pokémon au bout de 11 minutes. Ce serait vraiment très rapide. Et si on sort par ici, par contre ? Route 13. Ah ! Ah oui, il nous bouge la route. C'est les Dresseurs qui nous bouchent la route. Nous sommes au milieu d'un combat Pokémon. Ok, il faut revenir en arrière. On va aller voir à l'arène, peut-être. Oh, Chauve-sourir. Lui, on peut peut-être essayer de le mettre KO. Ok, on a la baie qui nous a fait regagner notre vie. Ouais, il faut bien qu'on fasse un peu de sauvage. Mais que je vais faire en accélérant. Puisque sinon, on n'aura pas trop l'occasion d'entraîner nos Pokémon. Même si je peux le faire, on va dire, hors vidéo. Venipat. Ouais, on va le tenter. Oh, il a commencé à augmenter sa défense. On ne va pas perdre de temps. On a gagné une baie. On va lui donner... On va lui donner tout de suite. Give. Voilà. Ça, ça peut vraiment nous sauver la mise. Pour l'instant, on ne va pas attraper de Pokémon. De toute façon, on n'a pas de quoi. Puis pour l'instant, il ne m'intéresse pas plus que ça, les Pokémon. Pokémon plantes ou insectes poison. Je ne sais pas. Quoique, lui, encore Venipat. Encore, ça irait. Mais il me fait super mal. Ah, je n'ai pas vu qu'il utilisait Roulade depuis tout à l'heure. Je me disais, mais... Comment il me fait autant de dégâts ? Ok, on va fuir. Et on va essayer de retrouver peut-être l'arène. Est-ce qu'on était entré là-dedans ? Marlon est tellement cool. J'ai entendu dire qu'il peut attraper des Pokémon hauts à main nue. J'aurais aimé être un champion d'arène comme lui. Ok, il attrape des Pokémon à main nue. Lui, on ne lui a pas parlé non plus tout à l'heure. J'aimerais aller jouer dans l'herbe. Mais ma maman dit que c'est dangereux. Je suis sûr que si j'avais un Pokémon avec moi... Je ne sais pas quoi. La boutique. Ok, on va déjà essayer de chercher l'arène. Je ne sais pas trop où elle peut être. Peut-être par ici. Par ici. Ah, ici c'est quoi ? J'ai essayé d'entrer dans le Marine Tube pour atteindre Undela Town. Mais c'est rempli de touristes. Ok, il ne veut pas qu'on y aille maintenant. Résumé. On dirait que le champion d'arène est parti. Ah, je voulais défier l'arène. Bon, on a le centre Pokémon. Alors, le centre Pokémon et la boutique, vous voyez qu'ils ont été modifiés. Plutôt sympathique. C'est super, je peux... Ok. Où est-ce qu'il est ce Marlon, du coup ? Toi, t'es qui ? J'ai emmené ma petite amie en vacances ici. Ça doit être bien de vivre dans un endroit calme comme ça. Oh, la vue est tellement belle. Ok. Alors, lui, on ne peut pas aller le voir. On ne peut pas aller le voir. La reine. Alors, il est parti. Et du coup, il faut peut-être qu'on revienne en arrière. Si, si. Si, si, si. Si, c'est des endroits où on était déjà allé, ouais. Et si, on lui reparle à elle. On lui reparle. Ouais. On va retourner sur la route 22. Peut-être qu'il y a un petit passage que je n'ai pas bien... Que je n'ai pas bien exploré. Mais on va retourner sur la route 22. On a combien de 14 minutes ? Ok. Bon, après, ici, si je sens qu'il ne s'est rien passé dans une vidéo, je ne vais pas rester... Je ne vais pas couper à 19 minutes non plus. Alors, route 22. Là, il n'y a rien. On va essayer vraiment de mettre de long en large. Je l'ai soigné, si je ne me trompe pas. Est-ce Nivy ? Il ne manque plus qu'un niveau avant qu'il a prenne une attaque plante, je pense. Ok. Ouais, non, non. Il faut aller dans la grotte. Il n'y a pas bien le choix, j'ai l'impression. Mais... Il nous a refoulé de toutes les entrées. Là. Quoi qu'on pouvait poursuivre par ici ? L'Akunosa... L'Akunosa Tarn. Oh, tu dois... Tu dois être en... Enfin, tu dois venir d'Andorre de la Ville. Bienvenue à L'Akunosa Tarn. Ok. Essaye de parler aux gens que tu rencontres. Ils pourraient te donner des choses utiles. Alors, oui, mais... Il est où ? Celui que je cherche. Où est-il passé ? Tu peux trouver des objets cachés sur le sol, parfois. Regarde aux endroits qui te paraissent un peu suspects. Les Pokémon sur la route 12 sont différents de ceux de la route 13. Ok. Ah, bon sang. La boutique est à court de Pokéball. Je voulais attraper des Pokémon sur la route 12. Mais où est ce fichu Marlon ? Bon, les gamines. Les Pokémon mangent des baies. Et il est en partagé. Ok. Poison Curberry, c'est sympa. C'est sympa. J'allais t'ignorer un peu, gamine. Mais finalement, c'est plutôt sympa. Tu sais, les Pokémon mangent des baies. Oh, elle m'en donne une autre. Laquelle ? Poison Curberry. Ok. On a deux Poison Curberry. C'est plutôt ok. Mais surtout, moi, je veux Marlon. On est censé retrouver Marlon. Et là, on se retrouve dans une autre ville. Donc, je suis un peu... Je suis un peu... Un peu surpris. De tout ça. Parce que je ne vais pas faire toute la ville. Enfin, toute la région. On doit le retrouver. Attends. Là, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ? Mince. Ce n'est pas exactement ce que je voulais faire. Là, il n'y avait pas trop d'hésitation. On ne pouvait pas passer. Mais d'accord, c'est la Ligue Pokémon. Donc, au pire, il vaut mieux continuer sur l'autre chemin. Je suis déjà perdu. Après, je ne suis pas forcément le plus malin. J'ai l'impression d'avoir parlé quand même à beaucoup de monde. Je ne lui ai peut-être pas parlé. Les filles dans la maison, elles adorent les baies. Oui. Elles m'ont donné. Donc, oui. Ok. Est-ce que je suis entré dans cette maison ? Lui, je lui ai parlé. Est-ce que tu as entendu parler des grottes cachées ? Si tu vois un point un peu sombre entre deux arbres, vérifiez. Les Pokémon aiment, je ne sais pas quoi, dénicher, j'imagine, conserver ou collectionner les objets brillants qu'ils trouvent là-bas. Si tu reviens avec certaines quantités, j'imagine... Non, je n'ai pas compris. Si tu reviens après un moment... Mais lui, il me dit quoi, par exemple ? C'est qui ? Je ne suis pas adresseur, mais si je l'étais, je t'aurais affronté parce que tu es entré dans ma vision. Ok. Marlon, c'est le moment de te montrer... C'est le moment de te montrer. C'est autre route, tu es tellement mignonne. C'est proche de la ville, donc je n'ai pas à m'inquiéter que mes Pokémon soient KO. Ok, une baie. Très bien. Et toi, gamin ? La route 12 est un bon endroit pour trouver des Pokémon sauvages. Je recherche un reflet ou un volabail. Ah oui, c'est... Les deux oiseaux, là. Ah ! Ah, je crois qu'on a... Ah, mais c'est la femme qui a volé le truc à l'arène. Ok, on l'a retrouvé. Ah bon sang, quelle perte de temps de traverser ce pont. Bon, je ne suis pas sûr. Quoi, toi encore ? J'étais digne de ne pas me suivre. Je suppose que je vais devoir te donner moi-même une leçon. Ok. On fait donc ça. Infer, elle s'appelle. Ok, nouveau design. J'aime bien toujours quand on voit des nouveaux designs. On va lui mettre un coup de lire. J'aime bien. J'aime trop l'attaque gros yeux dans les anciennes générations. Tu as vraiment l'impression que c'est un laser. C'est excellent. Et charge. Je pense que c'est bien qu'on ait fait un petit peu d'entraînement. Ok, bon, si c'est, on ne fait que des charges. Oh, il m'a fait un coup critique. Ok, mais je pense que ça va le faire. Ouais, plus qu'une attaque. Il m'enlève combien de toute façon ? Ouais, je peux encore encaisser un seul charge s'il ne me fait pas de coup critique. Non, c'est bon, on met KO. Ok, on est large. On monte niveau 7. Je pense qu'on va prendre une attaque plante. Ouais, Foylian. Parfait. Très bien. Infer. Eh bien, c'est fini pour toi. Je me demande s'il avait, si elle avait, comment on dit, par rapport à son nom qui s'appelle Infer. Ça fait comme Inferno. Est-ce que c'est volontaire qu'elle ait le Pokémon feu ? Ou est-ce que, enfin, est-ce qu'elle a le feu parce que moi j'ai le starter plante ? Ou est-ce qu'elle a dans tous les cas, elle a Grigui ? Je vous pose la question. Peu importe. Ça n'a aucune importance. Ce colis n'était pas ce que je recherchais, de toute façon. Tu peux le récupérer. Il est inutile pour moi. Mon nom, c'est Infer. Souviens-toi de mon nom. Je vais devenir le dresseur Pokémon le plus fort du monde. Ne me suis pas. Ok. Alan. Marlon. Ah, c'est lui, Marlon. Eh, ça, c'était un combat. Désolé de ne pas avoir pu t'aider plus tôt. Je t'ai vu combattre et je voulais voir comment tu t'en sortais. Je suis impressionné. Tu es naturel avec tes Pokémon. Oh, ça me fait me souvenir. Je t'avais demandé de venir me voir aujourd'hui. Je pense que tu pourrais être un bon dresseur. Donc, j'ai demandé au professeur de m'envoyer quelques Pokémon pour que tu puisses les choisir. On dirait que tu m'as devancé. On va dire que c'est à peu près ça. Non, on va dire que j'avais raison plutôt. Mon colis. Ah, cette fille est partie avec un colis de mon arène. Donc, je l'ai poursuivi. On dirait que tu as réussi à le récupérer. Vas-y, ouvre-le. Ok. Il y a un Pokédex. Classique. Il y a... Ça garde les traces des Pokémon que tu rencontres. Le professeur te l'a envoyé avec les Pokémon. Je me demandais ce que cette fille pouvait bien vouloir en faire. Maintenant que tu as un Pokédex, j'aimerais que tu aies aussi ceci. Les Pokéballs. Ok. Il met les Pokéballs dans la poche. Pokéballs, tu peux les utiliser pour attraper des Pokémon. Je vais à Undelatarn. Tu peux... Tu traverses la Kunosa Tarn et tu vas au sud. Ah oui, avec la route 13. On se retrouvera là-bas. Ok. Alors, on va juste regarder cette Pokéball parce que ça m'intrigue. Elle est juste là-dessus. Ok, Antidote. Et puis, on va se laisser après pour ce premier épisode. Ça, on l'a déjà pris, cette BR. On est d'accord ? Ouais, il n'y a plus rien. On va se laisser pour ce premier épisode. Merci. Écoutez, c'est un démarrage tranquille. Je trouve qu'il y a toujours une ambiance un peu zen dans les hacks de Pokémon Crystal. J'en ai pas fait énormément. Des hacks de première ou de deuxième génération. Mais je ne sais pas. Les musiques, elles détendent. Elles sont cool. Bref, on se laisse. Merci d'être là, d'avoir été là pour cette première épisode, cette première partie. Puis, on se retrouve pour la suite ou pour la suite d'un autre jeu. J'aimerais continuer et finir Pokémon Xenoverse. Bref. Merci à tous. Ciao, ciao.